Et bien bonjour les petits amis de YouTube, une petite vidéo bonus que je tenais à vous faire sur une console qui vient de sortir, qui vient de popper le 28 avril dernier. Vous le savez tous, je ne vais pas être très très original puisqu'il y a pas mal de vidéos qui ont poppé sur YouTube, mais je tenais à vous faire quand même une vidéo sur cette console parce que j'aime beaucoup la licence. Vous allez deviner, on va parler de cette Zelda Tears of the Kingdom qui vient de sortir, estampillée la nouvelle console Switch OLED. Donc estampillée Zelda, le prochain Zelda qui va sortir le 12 mai prochain. Donc il va falloir encore attendre, à l'époque on sortait une console un peu spéciale, il y avait le jeu en physique dedans. Puis après il y a eu le lien de téléchargement, puis maintenant on a une console, estampillée le jeu, mais il n'y a pas le jeu dedans. Signe des temps comme on dit, mais c'est comme ça, il va falloir faire avec. Et donc il va falloir attendre surtout le 12 mai prochain pour pouvoir découvrir ce jeu. J'avais kiffé le premier opus qui était sorti en même temps que la console, il y a quelque temps, je crois que c'était en 2017 plus exactement. J'avais adoré ce jeu, ça m'avait coûté cher puisque j'avais joué pas mal de temps dessus. Et tard le soir, donc quand on a un peu plus de 50 ans, c'est compliqué de pouvoir survivre à tout ça. Mais bon voilà, c'est un jeu qui m'avait fait vraiment plaisir, le Breath of the Wild. Et j'ai vraiment hâte de retrouver ce Zelda en monde ouvert, plus exactement, au moins le mois prochain, tout simplement. Donc on va découvrir cette petite console rapidement. J'ai pas envie de faire un déballage complet, machin, etc. C'est juste, voilà, vous la faire découvrir en même temps que moi. Je l'ai récupéré et j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour marquer le temps, comme on dit. Donc très belle boîte, je la trouve vraiment réussie cette boîte. Ça reprend un petit peu le design et justement cette histoire de pouvoir aller dans les airs ce coup-ci. Alors vous pouvez le faire dans Breath of the Wild, mais là visiblement il y a une bonne partie qui sera possible de faire dans ce jeu. Je n'ai pas ce que j'ai pu voir dans les différents trailers qui sont sortis récemment. On retrouve le dock ici, les deux joypads, les deux joycons plus exactement, pardon, qui sont estampillés Zelda, Tears of the Kingdom. Derrière on retrouve justement en détail le petit stand pour pouvoir utiliser la console sur une table. Les deux joycons justement ici, on va les découvrir un petit peu plus tard dans la vidéo. Le petit dock estampillé Zelda et puis bien évidemment un petit peu tout le design qu'on pourra retrouver à l'intérieur. Sur les côtés classiques, ici on nous dit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la console, le pad, les joycons pardon, j'y ai arrivé, le câble, comment dire, pour pouvoir brancher sur le secteur. Enfin bref, tout ce qu'il y a dedans et qui est nécessaire bien évidemment pour pouvoir jouer. Et puis de l'autre côté, rien de rien spécifique. Donc on l'ouvre cette console et à l'intérieur, vous allez voir, je ne l'ai pas du tout. Regardez, ah bon, je découvre en même temps que vous, voilà ici. Donc ici on a la dalle tout simplement, donc l'écran plus exactement. Je ne vais pas vous l'ouvrir, vous savez ce que c'est qu'un écran de Switch. Parce que vous devez forcément en avoir une, enfin du moins j'espère pour vous. Donc il n'y a rien d'estampillé dessus, il n'y a rien de particulier. Quoique, j'ai l'impression que la dalle derrière, elle est estampillée justement avec des cercles. Je ne sais pas si on va bien voir, regardez. Ça c'est vraiment estampillé, comment dire, Zelda justement. Ça c'est plutôt cool, parce que des fois on a des consoles qui, sur la dalle, il n'y a absolument rien. Et là, en l'occurrence, ils ont fait le nécessaire pour faire un truc un peu plus sympa. Ensuite, on a les deux Joy-Con. Donc voilà, ils sont estampillés. Alors, je ne vais pas vous dire que je suis fan à 100%. On va ouvrir, allez hop. Fan à 100% du design. Mais je pense que ça a un intérêt par rapport au jeu. Donc on découvrira ça un petit peu plus tard, avec les petits logos ici. Donc ça c'est le Joy-Con, le premier. Le second, qui est d'une autre couleur. Que voici. Je vous montre un petit peu ça en détail. Donc qui est plutôt sympa aussi. On va découvrir justement la signification de tous ces logos. Et puis de ces choses à découvrir. Il y a de la documentation. Alors je ne sais pas si on va pouvoir voir. Voilà, la doc classique. Je ne vais pas vous mettre ça en détail. Ce n'est pas très très important. Ensuite, on a quoi ? Le câblage. Donc ça c'est le câblage HDMI. Donc ça nécessaire si vous voulez brancher sur la télé, bien évidemment. Ensuite, on a le câblage secteur. Donc ça nécessaire pour pouvoir brancher votre console. Sinon ça ne marche pas. Ça c'est le petit dock justement pour faire... Vous mettez les deux Joy-Con dessus. Et puis vous avez une petite manette. Un truc complètement classique. Donc là, il n'y a rien d'estampillé. Zelda pour le coup. Du moins pour le Tears of Kingdom. Ça je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais ça se clipse dessus quand vous utilisez les manettes en live. Quand vous ne les clipsez pas justement sur la console. Et puis vous avez le dock. Le petit dock. On va ouvrir quand même. Parce que c'est, je pense, intéressant à voir. Parce que justement, lui, il est estampillé justement sur... Voilà, sur Zelda. Je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Oui, donc ça c'est plutôt cool. Regardez-moi ça le dessin. Il est vraiment génial. Je ne sais pas si on va bien voir à la caméra. Mais franchement, je trouve ce dock vraiment réussi. Avec justement derrière, il y a quelques petites illustrations. Enfin peut-être des trucs bien sympathiques. Donc oui, le dock est vraiment réussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans vos commentaires, bien évidemment. En tous les cas, je voulais vraiment vous présenter cette console qui vient de sortir. Alors il y a eu pas mal de... Elle est tombée en rupture de stock, etc. Mais voilà. Si vous la voulez, cherchez bien. Dans les magasins, il y en a de dispo. Je sais que dans le Micromania dans lequel je l'ai eu, ils en avaient une bonne dizaine de dispo non réservés. Donc faites le tour des boutiques. Je pense qu'il y a moyen de vous la procurer si vous souhaitez l'avoir dans votre collection. Tout simplement. Après, à vous le voir. Ce n'est peut-être pas forcément nécessaire si vous voulez juste jouer au jeu. En tous les cas, moi je suis très très content. Je la trouve plutôt réussie. Même si au niveau du design des Joy-Con, j'aurais aimé un petit truc un peu plus différent. Mais je pense qu'on va découvrir justement tous ces designs dans le jeu. La raison justement de ces designs là. Et j'ai hâte vraiment de découvrir ce jeu parce que j'ai vraiment kiffé le premier opus. Alors je vous remonte un petit peu la boîte. Je ne vais pas la refermer. Voilà, la boîte. La voici, la voilà. Et puis c'est vendu 350 balles. Enfin, vous pouvez l'avoir un petit peu moins cher si vous cherchez bien. Mais encore une fois, dépêchez-vous avant que les scalpers récupèrent toutes les consoles. Et puis la vendre sur le net à des prix complètement dingues. Encore une fois, bref. Mais bon, connaissant Nintendo, ils ont ressorti il n'y a pas très longtemps les versions Pokémon qui étaient en rupture de stock et puis de Splatoon. Donc même si celles-ci retombent en rupture de stock, je pense qu'ils vont en rééditer quelques-unes pour satisfaire tous les fans. Voilà les petits amis de YouTube, j'espère que cette petite vidéo bonus vous aura plu. En tous les cas, je vous souhaite encore un très très bon 1er mai puisque cette vidéo popera le 1er mai. Et on se retrouve dimanche prochain pour le compte rendu d'achat, de mes achats, pour la période du mois d'avril. Allez, ciao, bye bye !